hey salut la troupe comment que ça va dimanche matin 8 heures pour vous pour moi ici on est vendredi 13 janvier et c'est la réelle date de mon anniversaire ah pourquoi il ne l'a pas dit avant et tout parce que je m'en fous mais aujourd'hui par contre c'est le premier jour de l'année 2023 je parle en rc pour un unbox où je me fais plaise puisque toutes les vidéos que vous avez vu jusqu'à présent étaient enregistrés encore en 2022 et en plus on commence avec du lourd bien sûr j'ai eu plaisir à découvrir le trx4 cheyenne mais c'est un trx4 on connaît déjà le trx4 ils l'ont rallongé l'aurait haussé c'est bien on l'aime on avait déjà ici le yikong 14 08 donc en 1 8e puisque moi j'aime bien le format 1 8e il ya le cracksman encore qu'on n'avait pas qu'on n'aura pas parce qu'il siffle j'aime pas ça du tout on avait le cross rc ut4 magnifique j'adore cette voiture point de vue look point du pilotage solidité aussi même si au début on avait un peu peur sur la solidité en fait ça s'avérait être un vrai petit tank et souci encore une fois de boîte de vitesses donc j'espère avoir ici enfin le croire 1 8e qui me va alors c'est pas que le yikong me va pas attention il est pour l'instant numéro 1 en tête de liste dans cette dimension d'engin parce qu'il est silencieux le moteur à bord 775 charbon donc la taille d'un moteur de soumit donc les tailles normaux normal en moteur charbon comme ça dans ses engins c'est du 36 x 50 ou 60 selon il ya ventilo ou pas derrière et dans le soumit on a un moteur qui fait 40 et des boîtes 40 42 mm de diamètre sur un bouc plus de plus en longueur mais ça on causera ultérieurement donc ce yikong est équipé de ce moteur il ya un combo 4s à bord donc un variateur qui charbon qui prend 4s avec un bec réglable avec plein de réglages et pour l'instant c'est celui qui m'a le plus satisfait mais là il est chez jam jam c'est son yikong et ça c'est toi bien ça sera mon cross rc et on va pas discuter trois plombes avant de sortir la machine de la boîte on va la sortir direct déjà j'ai mis une lame neuve et on papotra quand le véhicule sera dehors de sa boîte on est bien sûr tous contents de voir qu'on a de plus en plus de crawlers sur le marché qui sont tout de suite équipés de cerveau à pignon métal avec des palonniers de cerveau métal c'est en vain qui n'utilisent principalement pas de sauf cerveau c'est avec les diffes bloqués un casse au cerveau c'est pas forcément l'idéal tiens regarde sans drach lui cross rc qui font plein de choses tout comme rgt rgt pour l'instant il se cantonne au indice pas de déblocage de diff à distance par la radio et ça c'est un de mes critères principaux je veux une boîte à deux rapports et je veux des diff débloquables du 1.8 et ici on a donc le cross rc emo x les mox qui est donc le rhino ouais je sais il y en a beau qui a dit mais j'avais dit le rhino oui je lui ai dit non j'avais pas c'est normal et on a comme souvent sur ces engins c'est très prisé des carrosseries de jeep même si on aime avoir autre chose aussi après elle a évidemment une bonne bouille j'ai pris la bleue métallisée parce que la jaune est un peu trop jouer gris et noir on a pour l'instant assez vu point de vue dimension on a un engin qui a un entraxe c'est ce qui m'intéresse pas la longueur totale de 375 mm donc l'entraxe d'un truggy 1 8e type sledge par exemple par le xmars il est plus petit c'est aussi la taille bien sûr du licon 14 08 et du cracks man normalement aussi enfin ça faudrait vérifier pour ceux qui savent si vous avez en tête un autre crawler 1 8e donc dans ces dimensions là vous nous le dites alors attention il n'y a pas que l'entraxe puisque bien sûr chez rgt tu trouves des engins avec des bennes ou des cabines plus ou moins longues tu as aussi des engins très longs mais bien ensuite la largeur on a ici un largeur de voie de 245 mm là dessus tu rajoutes les pneus donc ça te donne un peu plus de 30 mm de largeur puisque vous l'avez vu sur le cheyenne par exemple il est plus long aussi même si il a 4 à 350 pas encore 375 mais il a quand même que la largeur des indices standards malgré les pneus plus gros alors bien sûr tu peux mettre des élargisseurs le but c'est pas de mettre ça d'élargisseur quand tu mets un élargisseur tu vas déporter la roue sur le moyeu quand tu vas braquer ça va changer plein de choses nous ce qu'on veut c'est un essieu à la bonne largeur pas juste des élargisseurs ou des méga déport même si on adore les grosses jantes à méga déport c'est certain le poids en ordre de marche doit être autour de 4 5 kg je ne dis pas de bêtise on a des pneus ils sont pas allés chercher loin des talons tires traxas aussi ont des pneus talons il faut ils cherchent pas loin les gars la boîte de transmission ici avec le full plastoc évidemment celle du ut4 était full métal et c'était le problème pour moi du bruit si tu te dis ouais mais alors du coup tu aurais pu installer ça dans le oui déjà il fallait attendre qu'elle sorte la boîte même si c'est la boîte des indices le problème c'est que sur le ut4 le moteur est devant donc on a une autre forme de boîte et à l'intérieur ça se passe pas pareil non plus sur le uct4 on a une sortie de transmission séparée tu as deux possibilités pour le sens de rotation du train arrière ensuite faut tourner le diff pour l'anticouple tout simplement on a des ponts portique ça aussi c'est un plus c'est pas forcément un critère mais pour moi c'est un plus si tu dis que parce que les fans de d'échelle de Scal ils font toujours des arrêts cardiaques parce que l'équipement d'IRC fait un équipement qui n'est pas dispo sur le vrai véhicule je rappelle à tous les fans de Scal que Curie fabrique des essieux portiques et que tu peux les installer sur n'importe quel véhicule du marché avec des ponts c'est prévu pour tu choisis la largeur la réduction tout ce que tu veux on a les amortaux hydraulique un volume constant apparemment ici sur le plan on n'a pas de membrane donc on a ici de quoi sortir l'air entièrement pour créer si on veut alors si tu mets ton piston moite moite tu vas te retrouver équilibré puisqu'en sortant le volume de la tige qui va sortir ne va pas créer une trop grande dépression pour la rentrée et quand tu vas enfoncer à fond tu n'auras pas une trop grosse surpression qui va te renvoyer la tige et moi ce que j'aime bien faire sur les crawlers ou les engins de Scal si c'est possible si l'amortisseur le permet en qualité c'est de rentrer la tige à fond sortir toute l'air et le surplus d'huile refermer ça puisque tu as quand même encore le petit volume de huisse qui revient dedans résultat quand tu sors la tige de l'amorto elle rentre nouveau c'est pas possible surtout les amorto parce que ce qui va souffrir c'est ici au niveau de l'étanchéité les amorto où ça va faire et puis l'air va passer entre le joint et la partie mais les amorto ça se passe bien je vous invite à regarder les vidéos du kyosho outlaw rampage pro que j'ai fait on a mis à morto complètement en dépression et c'est génial on a une radio link et ouais c'est une radio link donc c'est une variation de la dumbo rc puisque dumbo rc c'est aussi la radio link avec toutes les fonctions mais ça on va à bord on a un cerveau on nous dit ici alors je te dis pas de bêtise rien on te dit ds 003 c donc on ne sait pas la puissance la batterie je te dis tout de suite le combo c'est le quick run 80 donc tu peux mettre de 2 à 4s 2 3 et 4 s il prend bien sûr faut faire gaffe au moteur n'importe quel moteur ne prend pas 4s là ils ont mis un 550 c'est préféré un 775 mais c'est pas grave c'est un 550 en 25 tours qui prend créatrice les roues sont en 136 x 55 donc ce qu'on appelle un crawler en 2 2 on va découvrir ensemble ce qu'il y a là dedans tu as vu je me retiens quand même j'avais dit on le sort de là et puis on en cause mais voilà et il ya encore un autre système en plus là dessus sur cette machine que nous allons découvrir ensemble c'est je viens de perdre le nom parce que c'est très peu utilisé c'est plus souvent utilisé en sur les gros tracteurs agricoles et les gros machins comme ça c'est le balancier arrière c'est une pièce qui va faire l'effet d'une barre stab sans avoir un peu l'effet de torsion de la barre stab t'inquiète pas on va y arriver alors dedans on a une notice on a une planche de stickers dont la partie est déjà mis dessus il reste est là inquiète on va par exemple je vais sortir tout cela tu reçois une casquette avec le pays une blinde la cassette il ya les outils et les outils qui te livre un kit de tournevis avec regarde ça dans un joli ziploc hop tu reçois dans un ziploc un ziploc qui contient des ziploc qui contiennent des tournevis cross rc et un logo et mox nitrite de titane on a trois tailles de tournevis donc ce qu'il faut pour la machine le petit logo et box on a waouh la bandoulière radio cross rc ça change de la de la futada et une caquette alors en plus ça ça tombe bien parce que c'est exactement ce que christelle de chez gvp racing est en train de vous préparer les mecs vous allez avoir des casquettes rc garage 68 avec le logo du garage dessus il n'y aura pas la petite couleur là on aura le logo là-haut donc allez voir sur le site gvp racing et on prépare encore autre chose avec christelle vous allez voir c'est pas pour nous c'est pas pour elle c'est pas pour moi c'est pour quelqu'un c'est quand même sympa puisque pour te parler du prix alors le prix courant en europe c'est aux alentours je crois de 650 euros pour cette machine je vais attend je vais poser la radio à côté avant qu'elle se casse la frimousse là quoi je l'attendais celle là après c'est sûr sur les carrosserie qui a dessus bien sûr ça agrandit ou pas l'optique de l'engin voici le cross rc et mo x pour ça l'eau il s'est fait plaisir regarde moi ça va pas attendre on va le faire ensemble quand même pour être ferme comme niveau mousse alors le pneu ouais regarde ça du méga caoutchouc bien souple à la mousse à l'intérieur réellement ferme et par contre pas d'entrée de sortie d'air le pneu est étanche évidemment c'est mieux pour aller rouler la flotte on verra ensuite comme il se comporte en roulant on va être bien sûr le laisser stock si besoin on fera l'arrivée d'air nécessaire je vais la faire réversible c'est à dire que je fais un trou dans la jante que je pourrais boucher avec une vis tout simplement si je veux que l'air sorte dans certains cas ou pas on verra ça voilà donc une magnifique carreau de jeep avec une calandre réaliste on a même une petite grille là bon pour nettoyer ça va donner ça contrairement à traxas les feux sont dedans et ouais on a le snorkel c'est un tuyau pour l'arrivée d'air en thermique normalement pour le moteur puisque quand le moteur est sous l'eau si l'air rentre dans l'admission c'est mort c'est pour ça que la prise d'air est là et tant que le moteur tourne l'eau rentre pas dans l'échappement non plus quand tu cales par contre c'est foutu l'eau va remonter le long de l'échappement va arriver dans le cylindre et un cylindre qui va être en bas ça va passer dedans tu vas dans l'huile tu vas partout c'est le mimi c'est rara c'est là mais merde tu ne cales surtout jamais dans l'eau on a les rétros dessus on a un intérieur contrairement à traxas avec un pilote on a un capot en partie rajouté plastique ici réaliste enfin sur capot puisque tu as une articulation là du capote à l'espèce de grosse prise d'air les fixations poignée de porte à charnière poignée de porte vraiment réaliste avec le gros bouton tu vois pour la grosse main les pare-bots qui sont intégrés par rapport à carreaux ils sont pas rajoutés dessus je préfère les rajouter dessus en matière flexible parce que en crawl évidemment la roue va aller frotter bouffer tout ça on a un arceau de benne monumental est absolument magnifique que je vais acheter au détail pour aller coller sur tous mes pick up on en a enfin trouvé un assez gros pour mettre sur les pick up c'est génial ouais je regarde pour moi c'est ma machine les amortaux en full alu en plus ouais devant nous avons une direction qui est sous le capot pour l'effet un peu réaliste évidemment de pas avoir la direction en bas même si c'est mieux parce que tu as le pot en bas et c'est plus simple à direction donc un renvoi ici vêtement standard en crawler beaucoup de gens s'inquiètent ici de frotter ou de taper là dessus ça se passe bien en général on va tout de suite voir quelque chose la barre arrive tout juste dessus pour ça que certains la font déporter là là elle est un peu déportée mais elle promet c'est que le déport elle se balade bon c'est pas très grave me manque ici elle a les petites vis autour pour faire genre on a un palinier de cerveau alu et le cerveau est un 25 kg qui prend 7,4 volts et le variateur quick run 80 ici à charbon sort 6 ou 7,4 volts donc nous aurons bien sûr les 25 kg en plein on a la commande du diff qui arrive ici par câble pour le blocage déblocage on a trois liens à l'avant plus une barre panhard du nom de son inventeur panhard qui s'appelle en fait bar anti dévers ça évite au pont de se balader de droite à gauche à mort au full alu donc ou très très souple très agréable on verra ça encore sur la table et à l'arrière donc ce système dont j'ai oublié le nom ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu donc la dernière fois c'était à l'apprentissage et on a ici un balancier qui rejoint donc un côté du pont à l'autre là les gens vont se dire c'est bizarre le pont est rigide ça c'est à quoi eh ben quand tu vas pousser là dessus tu vois que ici ça va tirer le pont vers l'intérieur ça permet donc aux véhicules en dévers de mieux tenir son équilibre tout simplement si j'y pense on prendra le temps on fera on se mettra dans une situation où c'est limite et on fera avec et tout simplement en désaccouplant ici le balancier pour montrer la différence et différence il y a si on voit vraiment savoir que sur le yikong 1408 allez voir la chaîne rc jam jam il a tous les essais du yikong 1 8e il a montré la différence avec et sans les barres stabs suspension maintenant suspension à bien souple très active quand même tu vois mais là on est vraiment temps il n'y a pas encore la batterie à bord c'est ça qu'il faut se dire quand on aura la batterie dans la descendre un petit peu et assez ferme sur le bas bien sûr on bascule à mort donc on verra ce qui se passe en roulant c'est ça va le faire basculer ou pas on a un petit peu de relâcher ça va ce que moi j'appelle le débattement libre libre du poids en fait de la carcasse pas trop après avoir donc avec la batterie dans ce que ça va donner derrière on touche les barbou j'allais dire les fenders en anglais évidemment quand on va braquer bon ça passe ça touche un peu ça touche beaucoup moins que c'est traque ça c'est évidemment 1 et le véhicule est aussi conséquemment plus large là vraiment une bonne bouillesse machin alors tu as avec un petit sachet collé dessus avec des petites goupilles regarde ils sont allés mettre des petits rils en et un petit caoutchouc autour des goupilles et ils te disent que c'est là sous la carrosserie pour pouvoir les attraper plus facilement c'est toujours marrant qui t'imagines un peu qu'ils sont allés mettre un rythme ils coupent des bouts de durite ils passent des rizans ils coupent le bout du rizans alors qu'il existe des petits machins tout près que tu peux d'ailleurs imprimer toi même 3d maintenant ceux qui ont des imprimantes 3d j'en ai là je crois d'ailleurs j'aurais pas un qui traîne là non vous connaissez tous bien sûr ce genre de boucle dispo chez arma chez obitec chez plein d'autres maintenant donc je pense qu'il ya moyen de mettre ça quelque part aussi en dessous préféré personnellement je vais vous le dire la pièce que fournit obitec sur le rogue parce que la bandelette ici en plastique c'est un détail à la noire mais ça à force ça se déchire ici la bandelette de la plastique va tenir bien après si tu l'imprimes 3d tu fais comme tu veux je pense qu'il ya moyen de faire plus simple et un peu plus classe on a aussi regarde à l'arrière la poignée du coffre avec les charnières du coffre les feux aussi réalistes en plastique assez dur parce que bien sûr ça comme sur les vrais on risque de casser selon ce qu'on fait le réservoir et dessus aussi vu du dessous ça donne ça relativement classique en crawler donc à l'arrière on a quatre liens de pont car dans télescopique double femelle avec un double mâle au centre ça ça se balade bien tranquillement ça peut tout subir en machin suffit largement ces carnes en plastique évidemment le pont portique bien placé aussi on a des carnes en cvd métal à l'avant à l'arrière forcément ce sont des barres droite et on va te laisser là mon petit en attendant nous allons rapidement parler de la télécommande ça va aller ça ouais ça va mal finir mani je vais le mettre par terre ouais mais là c'est pas beaucoup regarde c'est quoi ce mini croisement de pont c'est pas grave ça suffira on braque un peu la roue ou c'est classe 1 vraiment cette garde au sol aussi au centre un bien un point au centre on est bien on est bien alors planche de décale dont une partie des stickers a déjà été appliquée sur véhicule à savoir les cadres de fenêtres et puis un petit peu teinté ça s'arrête là et les petites montagnes de côté ça rappelle un peu soumite et le talon qu'ils ont collé de travers pourquoi ils m'ont collé le talon dessus en plus nous avons donc les stickers un rhino puisque rhino et rocksteady rafouille et mani évidemment nous avons la notice et en plus avec donc la notice en cantonais et en anglais de l'électronique à bord ou d'une partie de l'électronique du moins ici on nous parle du variateur 80 ampères donc obi wing qui prend de 2 à 4s ou 5 à 12s ni mh bleu bec est à 7 4 volts 4 ampères dimension on s'en fiche et le port de programmation est séparé ce qui est sympa parce que tu n'es pas obligé tout le temps d'aller te mettre là dessus pour programmer tu programmes ça avec la carte normale obi wing celle-là affublée de ton petit câble double mâle hop c'est ça que tu branches sur le vario et tu regarderas ici le numéro dans la case et le numéro derrière et tu ne regarderas pas là dessus si tu as une carte générique obi wing parce que ce ne seront pas les mêmes fonctions évidemment chaque fonction a été expliqué d'abord le calibrage de la radio si tu as un problème de calibrage très important le neutre et les butées pour ta radio l'explication de ce qui se passe avec les led ça clignote c'est continu c'est rouge c'est vert oui c'est en anglais met toi l'anglais c'est comme ça si tu le programmes en lipo il va même bipé pour te dire qu'il va s'éteindre si ta lipo est trop vide ça c'est rigolo et les fonctions programmables ça c'est des choses très intéressantes sur les crawlers puisqu'on a des fonctions en plus que sur certains autres on a bien sûr le mode de fonctionnement c'est générique c'est un vario là qui dans un crawler qui a des fonctions crawlers en plus mais tu peux l'utiliser ailleurs donc tu as ta fonction normale marche avant et frein si tu roules sur circuit avec un engin tu n'as pas le droit à la marche arrière avant frein et marche arrière et ici il est programmé en avant arrière le mode bateau aussi c'est à dire que dès que tu y'a pas gaz et frein ça claque en arrière par défaut c'est noté là on va voir ce qui est effectivement programmé sur le véhicule et je vais t'expliquer pourquoi c'est en avant arrière c'est quelque chose que tu ne fais jamais sur un véhicule normalement sauf quand tu as une fonction crawler on va y venir après pour le freinage le type de batterie animage ou lipo le cutoff si tu veux donc le système typique maintenant au bing élevé moyen ou bas je vais te laisser le cross rc à vue pendant qu'on fait ça comme il est beau alors je t'explique si tu mets sur élevé c'est quelque chose que tu fais avec des batteries de très bonne qualité si tu mets le cutoff sur élevé la coupure va arriver tard et il va pas mesurer le voltage mais l'effondrement du voltage tout simplement c'est un moment où tu tires fort dessus tu forces ton voltage chute et si sa chute est trop grande il va couper donc sur élevé il va couper moins vite et sur l'eau par contre c'est si ta batterie non ou j'ai fait l'inverse sur l'eau c'est quand tu as des batteries de merde c'est là en fait pardon sur élevé il va couper plus vite excuse moi et sur l'eau il va couper moins vite donc si tu as des batteries qui s'effondrent très vite et que tu veux rouler quand même plus longtemps parce que ça coupe tout le temps tu vas mettre sur l'eau c'est bien sûr des choses à éviter enfin faut faire gaffe en crawler ça passera parce que tu tires rarement vraiment beaucoup sur les batteries sauf si tu es en train de tracter ou de faire un concours avec la corde pour tracter un autre roller mais en automobile normale moi je te conseille toujours d'aller sur élevé comme ça tu es tranquille ta coupure va arriver vite si tu as des batteries de mauvaise qualité c'est vrai que tu vas rouler beaucoup moins longtemps mais ça évitera qu'elle gonfle et qu'elle te pète à la frimousse préfère de toute façon commencer par élevé ensuite tu roules si tu roules en lipo tu mesures tes lipo à la coupure et si tu dis ouais non il reste encore trop dedans je vais passer en médium et si en médium tu trouves ouais non il reste vraiment trop tu peux passer en l'eau mais ça c'est à toi de voir et c'est surtout si tu as bien sûr tu roules toujours avec deux batteries que tu as acheté des bonnes batteries de bonne qualité que tu as acheté neuve ensemble si comme moi tu roules avec plein de batteries différentes des vieilles des nouvelles des grosses des petites fait gaffe vaut mieux rester sur élevé comme ça si ton même si ton engin coupe au bout de cinq minutes c'est pas grave tu sais que ta batterie méchamment faible il vaut mieux pas s'en servir ou s'en servir ailleurs ou dans un petit engin la puissance initiale de démarrage a été ajouté ici si tu es trop bas l'engin va avoir du mal à partir c'est ce qu'on a par exemple avec les variateurs mh brushless tu pars et l'engin il veut pas partir donc il faut monter cette puissance de démarrage cette force de démarrage évidemment si tu tractes une remorque si tu mets beaucoup de poids sur ton machin tu vas devoir la monter plus tu montes moins il sera doux au démarrage c'est pour ça qu'elle est relativement basse ici sur cet engin là la puissance maxi de marche avant la puissance maxi de marche arrière là ils ont mis en 50 la marche avant 100 la puissance maxi de freinage elle tu vois elle est mis à 100% d'accord initiale maximum brake force et là tu te demandes c'est à 100% mais ici on en marche avant arrière et ben ça va arriver t'inquiète je vais t'expliquer pourquoi initiale brake force c'est la force minimum de freinage quand tu touches le frein par exemple si tu as un frein automatique réglé à là c'est le drag brake à là pour bébé l'exemple il y a 80% le frein automatique c'est pour ça que ici tu as 100% de puissance de freinage tu as 80% de frein automatique sur les 100% disponibles dire que quand tu lâches ta gâchette vers le point neutre tu as un frein automatiquement de 80% ce qui fait que si tu lâches ta gâchette d'un coup tu vas bloquer nette roue donc ici si tu mets une force de freinage à 0 tu vas si tu veux freiner les 20% qui reste par exemple voilà théoriquement il n'est pas programmé donc tu peux pas le faire mais si tu te mets ici en marche avant arrière frein si tu veux freiner des 20% qui reste il va falloir enfoncer la gâchette à fond alors que si tu mets ta force de freinage initiale bon là tu peux pas aller à plus que 50% mais à 50% c'est à dire dès que tu touches la gâchette à 50 lui de toute façon il a déjà freiné à 80% donc il te reste juste un petit bout à faire pour arriver le reste donc c'est à toi de trouver les réglages qui te conviennent bien pour la balance ici entre le marche avant arrière la marche avant arrière avec frein la puissance du frein mécaniquement parce que toi tu décides et la puissance du frein automatique se rajoute donc pour les crawlers et ça c'est très important le drag brake rate c'est le taux de freinage automatique puisque ceux ci le drag brakes frein automatique frein moteur si tu veux si tu mets donc à 80% avec un level à 9 dès que tu arrives au point 0 tu bloques tes roues à 80% et plus tu diminue ici et plus en fait il va s'enclencher doucement donc tu vas lâcher des gaz et au lieu de passer de 0 à 80% de freinage il va venir doucement tu vois 10 20 30 40 50 70 80 donc plus tu diminue ici plus il va arriver doucement ce qui fait que le véhicule est agréable à rouler tu vas accélérer tu vas lâcher tes gaz il va ralentir dès que tu as acheté gaz et il va être au freinage maxi ici uniquement vraiment arrivé dans la zone de neutre donc ça c'est important évidemment si t'es purement en train de crapauter les mecs qui font du pur crawl c'est 100% partout là sur 9 et la marche avant arrière c'est tout donc ils font comme ça que la grête il monte la pente dès qu'ils lâchent tac le véhicule s'arrête il est bloqué là où il est moi je préfère le trail donc je préfère avoir un frein pas trop puissant automatique et qui s'enclenche en douceur c'est là qu'intervient ça et ça c'est super on a bien sûr la plage de neutre parce que selon les radios qui citent à une radio de mauvaise qualité il va falloir mettre une grande plage de neutre parce que ton véhicule va pas trouver le neutre si tu as une radio de très bonne qualité tu mets ta plage au mini c'est à dire que tu touches tes gaz dès que tu touches tu frais tu vois t'es t'es direct entre les deux donc selon la qualité de la radio le start mode punch donc là ne pas confondre avec l'initial start force c'est à dire que là je vais toucher la gâchette on est d'être à zéro dès que je touche la gâchette je pars de 4% des gaz 4% ici de 100% attention si tu mets que 50% tu auras 4% de 50% quoi que tu auras peut-être les ouais c'est pas bref te mélange pas les pinceaux donc ça c'est quand tu touches la gâchette ce qui part si tu mets bien sûr 16% dès que tu touches ta gâchette machin il fait un bon en avant ça c'est la force de démarrage plus tu vas remonter ta force de démarrage plus il va avoir de puissance dès que tu pars donc tirer beaucoup de jus sur les lipo et avoir si tu pars fort de la force pour partir plus tu diminue ça et plus ça est douce même si tu fais ça que la gâchette le machin il va partir alors que si tu mets à fond dès que tu fais ça machin il va faire ça d'accord donc si tu mets ici sur un et que tu mets si ta puissance démarrage à zéro tu vois sur la partie nœud tu vas être très 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 souple ça va partir tout cool par contre si tu mets ici la puissance à 16 et ici à 9 le véhicule va être hyper brutal tu as tu vas rouler un peu comme les américains sur les vidéos du xrt tata 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 d'andouï par défaut donc ils l'ont mis sur 5 c'est quelque chose de plus utile on va dire sur un buggy un trogggy un véhicule rapide sur le crawler je sais pas si ça va vraiment servir le voltage du bec qui est bloqué à 7 4 tu peux pas mettre 6 donc attention c'est acheté de ce genre de vario bien avoir des cerveaux et récepteurs qui prend plus que 6 volts c'est courant maintenant les récepteurs d'umbo rc prennent 9 volts pour la plupart et jusqu'à 11 volts sur ceux qui sont même labellisés hv donc il ya de quoi faire et le free willing ça donc ici et n'a bled c'est enclenché disable et c'est désenclenché si tu mets ta roue libre ça fait l'effet inverse du drag brake tu lâches tes gaz le véhicule va avancer encore un peu c'est plus sur la fonction obi wing en brushless ça va se rapprocher du roller coast en fait tout simplement donc ça c'est les paramètres on va se prendre le temps sur le terrain bien sûr on va faire d'abord des essais on va s'amuser et un moment donné faudra me rappeler absolument que je vous fasse les essais on va emmener ce tableau on va emmener la carte on va peut-être tirer le câble pour qu'il soit dehors et on va changer un paramètre après l'autre dans les extrêmes tout de suite pour vous montrer la différence donc entre marche avant frein arrière la marche avant le frein auto le truc à 80 le punch à fond et la roue libre etc on va se prendre le temps à un moment donné de faire tout ça normalement je promis rien je promis rien ça parce que pas faire des promesses sur des petits trucs comme ça c'est très vite oublié puis après quand on s'amuse de toute façon j'ai pas le temps je m'amuse tu vois moi je préfère le rhino dessus qu'écrit de talons mais bon on va déjà user ça quand on aura amoché les stickers on fera ce qu'il faut la notice elle tient un temps pendant ce temps en fait j'aurais dû mettre sur un truc rotatif truc mûche là ouais mais c'est vrai que c'est vrai que pendant qu'on parle la notice et des machins et tout ça c'est vrai que d'habitude tu peux pas observer la voiture entre temps donc là on va te laisser observer la voiture entre temps parce qu'elle est là je me trompe pas de bouton hop ouais alors tu as bien sûr la liste complète des pièces qui a dedans cette notice est hyper complète les éléments de carrosserie sont à acheter par grappe là ça dérange pas puisque on parle tu vois tu as la calandre et les tout ce qui est sur le capot sur une grappe t'es pas obligé d'acheter deux grappes pour faire un système tu as l'arceau qui est à part sur une grappe les pare-chocs à part sur une grappe ça c'est cool alors je vais vérifier quand même l'histoire de l'arceau on a l'arceau complet plus la petite échelle effectivement donc si tu commandes le bag zéro ou ici tu vas te retrouver avec l'arceau complet ça je pense qu'on va tout de suite en acheter quelques-uns ça ça sent l'arceau tâche sévère faudra voir un part compte il attention il est méga large je vais te donner tiens ça c'est ça peut être intéressant Pierre-Yves Pierre-Yves maman adieu il est où piotre quoi tu viens de faire le rapprochement enfin piotre ivanovitch alors nous avons un anthrax grosso merdo de quasiment 200 mm pour l'arceau si tu es à 5 mm près de toute façon tu es grave allez je te le fais précisément on a 195 mm d'anthrax de fixation de l'arceau il fait 200 de large total et en profondeur on a longueur totale de profondeur enfin l'anthrax de fixation à 175 mm et longueur totale 180 et en hauteur nous avons 80 mm donc en gros tu te dis 200 200 x 80 c'est la place qu'il faut en gros pour mettre l'arceau dessus d'accord tu as les éléments internes tout le tralala et une notice complète de montage on va te dézoomer parce que ça va être le bordel quand même la notice complète de montage moi je m'attendais à avoir un kit j'ai jamais demandé de rtr j'ai vu le truc j'ai cliqué dessus j'ai payé ils m'ont expédié et et le voilà et c'est à rtr c'est dommage on a bien mais un monté le kit je me suis même sur le cross rc enfin sur le kit du ut4 c'était des fois des trucs un peu bizarre à la fin il marchait super bien donc la transmission avec deux rapports un rapport court un rapport long un sleeper multi disques en module combien d'ailleurs tiens c'est pas écrit on va voir si c'est du module 1 ou du 0,8 peut-être dans le détail et des pièces alors là c'est les grappes la visserie donc le reste ça doit être au fond on va aller au fond non la notice va jusqu'au bout c'est bizarre ce qu'est ce qui m'ont fait des éléments là ils sont là on douille 1 1 on a des pignons les diffes d'ailleurs à quatre satellites on a huit satellites dans le kit donc c'est bien quatre satellites par pignon ça c'est cool et il ya aucune dimension écrit sur les couronnes 60 dents voilà ça doit être du 0,8 alors sinon ça ferait un module 1 ça ferait une couronne énorme donc ça doit être du 0,8 on aime beaucoup le clips ici qui maintient l'axe d'entrée ici pour que le pignon d'attaque ne puisse pas bouger ça c'est tamia qui fait aussi un c'est super bien fait ça on aime beaucoup on est bien sûr entièrement sur roulement à billes le système de blocage de diff pardon donc c'est la même chose que sur le yikong et traxas la différence c'est qu'ici ils ont un ressort à l'intérieur chez sur l'autre crosser si on n'avait pas un ressort derrière la couronne on avait un ressort sur le câble il me semble ben c'est toi qui l'a est ce que tu peux regarder dans ta notice ou est ce que tu te souviens moi je crois que le ressort était au bout du câble dans la boîte alors que là il passe par dessus blocage les réductions portiques donc si tu vois on est réduit encore là puisqu'on a un pignon qui est plus petit que là que l'autre donc on a ici un pignon ici une couronne on va dire les hexa nous toute évidence en alu qui sont vissés pourquoi n'a pas eu le droit de monter quitte et est ce qu'on a encore une autre spécificité que dont il faut qu'on parle maintenant non le reste on va le voir dans le véhicule en tout cas notice hyper complète et détaillé maintenant nous allons dans le véhicule va garder qui arrive avec nous pour enlever la carreau on a donc des circlips qui sont là alors ceux d'origine fourni effectivement ont un sens regarde tu vois ils sont tous dans le même sens qui fait que d'un côté tu vas bien réussir à le mettre de l'autre côté ça va te déranger c'est pour ça qu'ils livrent les petits clips en plus avec les languettes mon avis avec l'éclipse de côté on va rapidement te le peser le bébé un bouche pas je vais mettre mon stand sur ma balance ok alors à vide sans batterie nous avons un poids de 4 kg 500 donc effectivement 5 kg à peu près en ordre de marche pour le bébé bien sûr il ya la roue de secours dessus on va vite enlever la roue de secours ce qui va nous permettre de la peser la roue de secours bien sûr c'est du poids en haut à l'extrémité c'est pas forcément bien en crawl mais ça alourdi un petit peu le train arrière pour un grip sur le popotin en cas de besoin les roues qui sont en bedlock toujours chez cross rc tu démontes ici les vis et la jante se sépare en deux parties donc tu peux changer tes mousses quand tu veux tu peux ouvrir pour faire l'entretien c'est absolument génial et le pneu il est top on a 200 grammes pour une roue quand même déjà à la base donc on aura je pense même pas besoin spécialement de de lester cette histoire là c'est très facile de lester pensez toujours que le volume des plombs va influer sur la réaction de la mousse si tu modifie pas ta mousse quand tu mets des plombs elle va être plus comprimée donc plus dur c'est clair l'arceau c'est pareil un niveau poids je pense les purs ceux qui veulent vraiment crapauté vont commencer déjà à virer tout ça la carreau baisse son poids dans la carreau est installé une platine avec le système d'éclairage et ils ont prévu regarde top 1 top 2 ça veut dire qu'ils ont prévu quelque chose pour ceux qui mettent donc ça doit être avant et arrière peut-être des led encore au niveau du toit c'est géant on a quatre fils qui vont là ça veut dire qu'on a trois led sur l'avant et un câble de commande en plus regarde on a deux petites led là on a une led autour on a les led dans la calandre à l'arrière pareil on a une barre de led mais on a trois fils donc ça veut dire qu'il ya deux intensités avoir ça le cap qui est là fixé tranquille court donc si tu tires dessus tu vas automatiquement le décrocher elle est belle regarde moi ça et si tu te poses la question oui 375 mm ça monte sur un truggy 1 huitième regarde c'est l'antraxe du df7 tu vois moi le df7 est encore un peu plus long mais par contre un truggy comme le sledge ou n'importe ça pas aller dessus bon ça sera pas pareil parce que tu auras les roues un peu plus loin dehors mais chacun ses goûts moyen de faire des trucs sympa si tu te poses la question absolument absolument tu as tout à fait raison oui benjamin bouge pas regarde bouge pas on est quasiment là en largeur quoi oui j'ai un peu hpi apache et c'est bon et ouais voilà pour ceux qui veulent une jeep renegade sur la piste c'est possible sur un sc 1 8 ou une gt 8 lwb de mettre une carreau de jeep les roues dépassent légers mais ça va là ce que je vois bien c'est les roues larges qu'on a de certains constructeurs maintenant 50 mm là ça peut le faire c'est funky bien sûr on fera gaffe à l'équilibre ça c'est certain parce que ça va faire mal sur la gamelle alors on va poser la carreau de côté pourquoi la faire tomber le cerveau est monté à la verticale devant l'aurait pu être couché pour diminuer le centre de gravité au maximum mais il est debout pour avoir suffisant de place pour une lipo et je vais te dire ce que tu peux rentrer en lipo c'est pour ça aussi qu'ils ont mis le moteur vers l'arrière et pas vers l'avant on à 135 mm tout juste bon par contre on est tranquille en largeur on a 65 mm en largeur on va dire 61 pour être sympa et en hauteur attention tu es limité en hauteur à cause de la barre ici 45 mm en hauteur bon pour faire du crawl et du scal et du trail ça permettra de rentrer un paquet de batteries différentes déjà bord il ya moyen aussi de déporter ça si vraiment besoin parce que tu as une énorme batterie pour mettre dedans ceux qui vont croler bien sûr on va mettre une batterie très petite là dedans une deux une trois s 1000 1500 ou autre moi souvenez vous on a un droniste qui m'a envoyé des lipo 4s 1000 milliampères regarde ça rentre doit dans le nez je peux mettre deux donc j'aurais 4s 2000 milliampères je peux même en mettre trois donc ça c'est léger c'est compact en 4s 1000 il ya quand même de quoi faire je pense un bon quart d'heure en crawl faudra tester ça si bien sûr tu mets une grosse batterie à l'avant tu auras plus de poids à l'avant ça cravoitera mieux mais reste que la batterie est relativement haute quand même pour ça que certains constructeurs privilégie la batterie posée ici pour être plus bas ou là pour être plus bas ou deux petites batteries une à gauche à droite que tu peux descendre le moteur est donc monté sur l'arrière pour laisser la place avant la batterie sa batterie quand même plupart des cas les gens utilisent des batteries plus lourdes que les moteurs surtout ceux qui roulent encore une yamache évidemment la boîte de réduction avec son rapport ici avec ses deux rapports on a de toute évidence un ressort à l'intérieur de la transmise regarde parce que ici on a un ressort qui va enclencher le plateau ici va tourner ça va tirer le ressort jusqu'à un certain point où ça va se déclencher et quand tu vas relâcher il va se renclencher par le ressort qui à l'intérieur de la boîte donc on n'a pas d'effort sur le blocage plus on m'en dit ça va pas pousser ni forcer ça va tout simplement attendre que le cran passe pour pouvoir s'enclencher le tirage par câble ici pareil ils ont fait simple ils ont fait un câble avec une petite gaine en silicone ça ça peut être remplacé par un ressort aussi évidemment ça permet quoi ça permet aussi de ne pas forcer quand ça va être dans sur dans la durée dans silicone va se comprimer la dent va passer clac ça va passer tranquille sans effort et d'où le fait aussi qu'il ya un ressort à l'intérieur pour remettre la pièce en place pour l'éjecter en fait donc ils sont alors on va voir comme ils ont piloté ça soit c'est bloqué de base et c'est à toi de libérer la chose soit c'est libre et tu dois l'enclencher en force connaissant cross rc je pense qu'ils l'ont enclenché d'office et que tu dois forcer façon de parler donc enclencher le cerveau pour libérer le diff puisque ça évite en crawl pour ceux qui crawl tout le temps d'avoir le cerveau qui pompe tout le temps du jus pour bloquer le diff en fait un tout simplement parce qu'il va rester dans une position ou l'autre quoique une fois que la commande est enclenchée si le chemin est bien programmé de façon l'huile plus sous tension il est en libre donc on verra ça on a donc ici le quick run 80 ampères avec toutes ses fonctions de réglage on a cité tout à l'heure la carte de prog se branche sur ce port là bien sûr que de câbles ça emmène donc du 775 et du 550 bien sûr aussi les moteurs plus petits sans problème selon le nombre de tours moteur de 2 à 4 s comme je l'ai dit méfiez vous les moteurs qui supportent pas du tout 3 4 s ils vont cramer direct donc soyez sûr d'avoir le bon ça c'est un 25 tours il est donné en 4 s on est bon ça c'est le plot pour l'éclairage évidemment la boîte radio style traxas donc attention c'est jamais vraiment étanche ces trucs là à 100% pensez toujours à bien nettoyer vos moteurs charbon ici parce que les débris vont détruire les ailettes ici donc faible ventilation égale surchauffe moteur relativement rapide surtout que c'est un moteur 550 dans un engin de 5 kg donc y kong sur ça a toujours encore le nez devant niveau motorisation le cerveau de déblocage de diff arrière est situé à l'arrière puisqu'il n'y avait plus de place là ça c'est rigolo les moyens de faire la platine comme ça mais peut-être qu'ils utilisent ce même système sur un châssis plus court résultat il n'y aurait pas la place du coup ils ont choisi ça les amortons en alu avec les purges ceux qui veulent d'émulsion ben ils vont laisser de l'air à l'intérieur il faut penser si tu roules avec de l'émulsion avant de rouler de pomper le véhicule pour qu'il y ait ton émulsion sinon ton air elle va toujours rester en haut et ton pistron sera quand même toujours que dans l'huile donc ton émulsion va servir à que dalle je répète pour un mécano de l'air dans un liquide hydraulique à l'intérieur d'un cylindre étanche c'est une panne c'est pas un réglage ça fonctionne c'est l'essentiel il faut que tu y retrouves rayons de braquage énorme on a un gros rayon de braquage contrairement aux crawlers rocksocker tamia là bas le cr01 évidemment tu vois c'est vraiment énorme la différence on a beaucoup de place à l'intérieur pour mettre plein de choses et bien sûr on espère que la transmission est silencieuse parce que rien de plus énervant qu'avoir un scal qui fait pendant qu'il est en problème c'est en train de rouler c'est vraiment naze l'accès au sleeper il y a un capuchon que tu peux enlever avec un quart de tour pour atteindre la vis de réglage c'est pour ça ici que tu as le petit trou dans l'axe c'est pour tenir l'axe et devant avec ta clé tu serres ou tu desserres ton réglage on a les pare-mous alors bien sûr ce n'est pas aussi large que la voiture puisque la carreau va aller se mettre dessus on va voir si la carreau se met bien dessus ou s'ils ont fait des espèces de pare-mouss symboliques il y a certaines marques qui maîtrisent vraiment bien ces histoires de pare-mouss il y en a qui font des pare-mouss symboliques c'est à dire qu'il y en a mais de la merde passe à côté non on est bien on est bien il reste deux trois millimètres à chaque côté maximum cinq allez donc là dessus on est bien c'est cool l'autre chose que je viens d'oublier je vais parler un truc bravo mani évidemment là on a des circlips ça aurait été bien aussi un système de clips à la traxas mais là ils ont mis le brevet donc je te laisse deviner ce qui va se passer derrière si quelqu'un refait un clips n'empêche que les bricoleurs pourront le faire ils vont pouvoir remplacer ces barres ici si tu fais du 3d l'impression 3d le même système c'est pour les pour maintenir les roues d'un huitième ensemble tu as les barres avec un juste un clips au bout la pincée tu peux faire la même chose et tu peux clipser tu peux utiliser de l'aimant super balèze mon avis ça devrait faire le taf avec des beaux gros méchants aimants il ya de quoi faire aussi si tu n'as pas envie de t'amuser goupiller d'y goupiller c'est vrai que c'est des mini goupilles après tu mets des grandes avec la petite languette ça devrait faire il ya moyen de faire quelque chose de relativement simple ceux qui ont envie enfin moi je vais rester avec les clips parce que c'est pas très dérangeant en crawler c'est vrai que si on met là dedans une batterie à bord 2 3 ou 4s 5000 on va être parti mais longtemps 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 si on arrive à crapauter une heure à casse soumise à la prume s'enclencher en 4s 5000 là dedans ce sera pareil ce qui est un peu plus léger à voir on va voir aussi nos performances ce qui m'intéresse moi en trail c'est d'un engin qui puisse justement je passe la prume je bloc mes diff je crape à huit quand je sors du de là pour quand même rouler un petit peu faire un minimum de crosse c'est à dire de bien profiter des dvr voir la caisse se décrocher suspension travaillé des petits sauts sympa en longueur on demande pas plus voilà comme si t'étais à bord en fait que tu es en train de rouler dans le tout chemin et à un moment quand tu as une belle ligne droite avec deux trois bosses comme ça tu vas y aller et tu vas tu vas délester tas de jeep ceux qui en ont le savent évidemment donc ça c'est ce qui me plaît on va donc voir ce que ça donne en v max je pense que vu le type du moteur va peut-être sortir un petit 40 en 4s ou 45 le moteur me paraît comme dit un peu petit donc à voir comment il va se comporter niveau chauffe j'ai commandé bien sûr déjà le combo axe fusion 550 3000 et des brouettes de cavé bah oui parce que les combos axe prennent que trois et pas quatre mais je vais pas forcément l'utiliser là dedans parce que ce qu'on peut mettre là dedans aussi parce qu'on a beaucoup de place ça c'est l'autre chose qui me plaît alors l'ikon bien sûr il a aussi beaucoup de place en diamètre on peut jamais être un gros moteur chez traxas et chez d'autres tu as le souci que le moteur chez yikon que le moteur est coincé en longueur enfin pas sur le 1 8e sur le 1 8e à la place c'est sur les yikon 1 10e t'es coincé en longueur et là on a de la place parce que un moteur qui me plaît beaucoup c'est le castel 14 15 2400 kv existe donc avec un axe de 3d pour les essais ou un axe de 5 donc ça sera même pas compliqué au niveau du pignon faudra pas chercher un pignon en module 08 avec un trou de 5 même si c'est maintenant facile à trouver donc j'ai le choix j'ai la place pour mettre ce castel dedans avec bien sûr soit un castel monster x ou un copperhead ou n'importe quoi de vario du genre évidemment le roulera pas en plus que 4s puisque le 2400 kv est donné à 100 mille tours donc si on met le monster x théoriquement on peut mettre 6s à bord mais ça c'est folie après et destruction c'est pas ce qu'on veut ici mais le 2400 kv avec le vario et si tu te poses la question attention parce que c'est vrai qu'il ya des vario donc qui ont des programmes spécial crawlers surtout côté charbon la même chose point de vue du vario brochet si tu prends un castel monster x qui n'est pas prévu pour le crawl tu peux quand même mettre ton frein automatique ça faut le savoir ensuite avec les courbes tu peux travailler ce que tu veux pour avoir du rollercoaster donc de la roue libre ou justement un enclenchement progressif du frein quand tu arrives sur la zone du neutre puisqu'il suffit de prendre la courbe de frein et de faire une belle parabole et du coup quand tu lâches tes gaz il va freiner de plus en plus et va s'arrêter à zéro avec un freinage maxi que tu auras décidé d'être au maxi de plus sur le variateur castle avec la fonction auxiliaire que tu peux mettre sur un câble à part sur une voie auxiliaire donc tu pourras moduler directement ton truc mais les vario castle sont aussi prévus il ya un programme justement pour le mode crawl donc on pourra switcher c'est ça ce qui m'intéresse c'est entre le mode normal c'est à dire que je vais lâcher mes gaz sur un roue libre donc quand je suis en seconde je vais pouvoir rouler normalement avec la caisse et quand je passe la prems j'enclenche le mode crawl donc là je peux passer par exemple en 100% donc en marche avant normal avec un frein à 100% à zéro et une marche arrière directe donc en avant arrière avec un frein à 100% au centre pour vraiment rouler purement mais ça c'est pas trop ce que je faire je préfère avec l'espèce de petite douceur c'est à dire que j'aime bien régler le frein de façon à ce que même si je suis une pente assez raide quand je vais m'accrocher tu vois l'engin il se relâche un petit peu comme ça j'aime bien cette petite douceur et je vais vous montrer aussi autre chose sur le petit tamia j'ai vite fait l'essai ça marche très bien ce qu'on peut faire en trichant avec le trim quand on est en crawl bien sûr il ya des vario des radios maintenant qui ont l'adaptateur de vitesse donc tu peux régler ton engin à un ou deux kilomètres heure il va continuer à avancer à permanence à un ou deux ce qu'on peut faire avec le trim de la radio sur les variateurs charbon avec les brushless ce sera pas possible facile ça sera possible à chaque fois faut penser à mettre à zéro moment de démarrer avec le variateur charbon enfin là aussi faudra tenir la gâchette je pense je vais vous le montrer en tout cas tu peux mettre ton trim juste à la limite où l'engin avance tout seul ou pas et ça va provoquer quoi ça va provoquer quand tu vas passer ton obstacle c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand tu vas passer ton obstacle à un moment tu forces tu forces tu forces tu forces pour monter tu vois tu es dessus déjà ça revient pas en arrière parce que tu es toujours un petit peu en train d'avancer et à ce moment là l'engin lui quand il sera sur le point de descente comme le vario est juste à cheval entre je vais mettre gaz et pas l'engin il va tout seul descendre tout tranquille mais arrivé en bas il sera à l'arrêt ça c'est une petite chose avec lequel tu peux jongler pour les amoureux du millimètre il ya plein de choses que tu peux faire il ya plein de réglages possibles pour ceux bien sûr qu'ils ne font que crawler le charbon suffit largement je vous invite toujours quand même à faire gaffe à la chauffe si tu roule très doucement ton moteur force il n'y a pas d'air qui arrive au moteur c'est moche en crawler met un ventilo c'est moche aussi on est d'accord donc c'est là aussi pour moi l'intérêt d'un moteur brushless bien balèze il ya des systèmes par contre qui sifflent c'est ce qui m'inquiète un peu sur le sur le axe on va voir s'il siffle ou pour ce qui est de la radio on a l'interrupteur marche arrêt ici ici tu as dessiné donc le blocage avant tout à fait logique tu as les roues braquées ça te dit où est l'avant en fait ça c'est le diff arrière tu peux donc enclencher l'arrière et l'avant séparément contrairement à traxas par exemple où tu bloques d'office d'abord l'avant et ensuite l'arrière ce qui est le plus utile comme dit il est important des fois de pouvoir débloquer l'arrière en pente mais c'est aussi sympa des fois de pouvoir laisser l'avant débloqué et de bloquer l'arrière pour riper justement encore plus les fesses donc ça c'est faisable on a quoi là clairement c'est la boîte de vitesse pas besoin de regarder la notice et là clairement bah c'est l'éclairage on a un petit capot là sous lequel on peut régler le trim de direction trim de gaz le dual rate de la direction donc l'angle de direction le dual rate des gaz aussi tiens ça c'est sympa et d'ailleurs ils étaient bridés à 75 on n'est même pas à 100% là sur les gaz ça c'est rigolo 100% et les inversions des quatre voies en cas de besoin 1 2 3 et 4 peuvent être inversés ce qui veut dire que si par défaut eux ils ont un diff bloqué donc lumière éteinte ici quand tu vas l'enclencher cette petite lumière va s'allumer tu peux l'inverser si tu as envie que tes diff soient débloqués d'office et que ça s'allume uniquement quant à bloquer ce qui va s'avérer être peut-être plus utile pour moi qui roule plus souvent d'if débloqués que bloqués comme ça moi je vois juste quand c'est enclenché ces bleus d'un autre côté ce qu'ils ont fait permet quand tu éteins ta radio que tu rallumes de retomber toujours sur la valeur par défaut tout simplement donc maintenant ça sera en bloqué systématiquement dès que tu pars rouler donc faut penser à débloquer on verra ça on a d'abord faut l'allumer et c'est précisément ce que vous allez en faire alors laissez moi vite le temps de mettre les batteries j'arrive bouger pour aller kiki ok radio s'allume donc là ouais il y en a même une petite lumière là mais qui c'est à nouveau éteinte est-ce que c'est le niveau de batterie quand tu mets en route c'est bien c'est marrant ça aucune indication non on va prendre une batterie hop bah tiens elle est où ma petite catrice que j'avais en même temps l'heure on va la mettre ça là bah qu'est ce que tu fais mani je l'ai remis dans la boîte c'est moi qui fait ça bon c'est pas grave on va mettre une 2s non je vais mettre une 4s je vois ce qu'il envoie oui et tape moi dessus alors quelque part par ici il ya une batterie avec un cordon adaptateur que j'avais préparé enfin l'autre jour pour j'avais préparé mon cordon justement parce que je savais que bah si elle est là rien ok nous allons mettre ceci à bord ok ok alors on va commencer sans la carreau parce que quand je t'aurais montré la carreau avec les lumières après tu écouteras plus le reste direction pas trop rapide c'est très bien un crawler comme dit ça sert à rien si ça va vite ça y va bien tranquille bon là ça glisse c'est sûr après sur le terrain c'est différent par défaut je confirme qu'on a diffavant arrière bloqué et qu'apparemment aussi on est en proms non on est en deux cela donc nous allons mettre une vitesse à ça c'est intéressant ouais s'enclenche pas bon bref voir s'il fonctionne ouais c'est bon petit cerveau il m'entend pas bref nous allons déclencher le diff avant normalement tu vois là il est libre là il est bloqué et moi il a un peu de mal bon qu'est ce que tu nous fais attends on va te mettre à l'envers voilà il est déclenché l'arrière est toujours bloqué on va débloquer l'arrière nickel et maintenant on n'a toujours pas de boîte 1,2 donc on va voir ce qui se passe on va pas être bien méchant hein on va être essayé au sol bouge pas ouh c'est qu'il y va un petit peu en 4s ouais bon 35 40 maximum hein on va voir ce qu'il y a comme un truc que je suis pas ouais il est toujours en prompt bougez pas dans secondes je veux dire alors tout est branché on a effectivement des câbles ils sont un peu ratatinés là dedans mais tout va bien sinon on va recommencer on va éteindre là bon on va plus prendre ce deux chanel 6 alors le câble est marron et ah c'est rien regarde il y a une rallonge bouge pas une petite rallonge qui s'est décollée desserrée derrière alors le boîtier là c'est vrai qu'il y a un peu beaucoup de câbles dans le bordel là il y a un peu plus de câbles qui s'est décollée voilà alors on va rapidement éteindre la radio on va leur mettre en route on va voir ce qui est enclenché ou pas par défaut ok donc dif avant arrière sont bloqués d'office et on est en proms non on est en deux ah ça c'est rigolo que quand tu il est en dif bloqué en seconde d'office est-ce qu'on peut inverser la voie 6 la voie 6 ne peut pas être inversée donc faites gaffe pensez-y quand vous mettez en route ça c'est un peu un piège quand vous le mettez en route il est d'office en deuxième vitesse avec les dif bloqués ce qui n'est pas bon donc pensez à mettre d'office la proms ou pensez à débloquer les difs d'office aussi maintenant on va voir un petit peu ce qu'il se passe alors on va tout bloquer on va laisser en proms on va le faire grimper un petit peu avec le frein auto avec les réglages de la base tu vois il est juste bien il se relâche tranquillo on va en mettre la deux tu vois quand tu es en deuxième le frein n'arrive plus à tenir la voiture à cause de l'étagement de vitesse qui est différent on a plus d'efforts sur les pignons ça redescend plus vite en proms ça freine un peu et on va voir quelque chose au niveau du frein ouais on est direct marche avant arrière donc tu penses quand tu roules il n'y a pas besoin de freiner il va le faire tout seul donc tu peux bien sûr changer ce paramètre il n'y a pas de soucis sur ce niveau là et qu'est-ce que vous voulez voir d'autre encore donc ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait si on va vite voir quelque chose si je te le fais grimper justement donc là on est en proms, div bloqué si je n'ai pas de frein il suffit de rester un peu sur les gaz en fait si tu ne veux pas qu'il redescende c'est un peu chaud bon, il faut s'entraîner un petit peu ouais, il suffit de rester un petit peu sur les gaz après regarde ce que tu peux faire tu vois c'est que tu peux vraiment le piloter au millimètre mais quand tu fais ça ton moteur n'oublie jamais qu'il est toujours en tension quand tu as un frein automatique aussi comme là le moteur lui a toujours du courant dessus donc il chauffe et il te vide la batterie c'est pour ça que j'ai très envie de mettre le castle de pouvoir switcher d'un à l'autre comme ça moi je ne suis toujours pas quand je suis à l'arrêt ou en train de rouler normal je n'utilise pas toujours des tensions justement dès que tu t'arrêtes tu ralentis ou tu machin dans ton bois après c'est un détail ça ne t'empêche pas de rouler longtemps il y en a assez qui roulent comme ça maintenant je vais l'éteindre je vais mettre la carreau je vais brancher la lumière et on va voir cette affaire de lumière parce que comme toujours moi j'ai juste vu le gabarit de la bagnole l'équipement Cross RC on sait qu'on peut déjà avoir confiance j'avais peur franchement pour la transmise mais tu l'as entendu elle ne siffle pas la transmise ne fait pas de bruit le câble par contre il est non il n'est pas méga court il faut brancher le bon alors la longueur du câble c'est cool pour brancher il n'y a pas de soucis libre à toi bien sûr de faire des contacts au niveau des plots de carreau avec la petite feuille tu mets ton petit contact métallique avec d'un côté le plus de l'autre côté le moins tu repars pareil comme ça quand tu tapes la carreau dessus bien sûr tu as du tu n'as plus de câble entre les deux vous êtes prêts ? je vais le mettre en haute si je peux le mettre face allez ça mérite un switch à distance je dis quand même voilà on a les veilleuses à l'avant à l'arrière on n'a rien on est en feu de jour on va appuyer une fois sur la touche illumination on a feu de croisement et les veilleuses arrière on va rappuyer encore une fois sur la touche on va se retrouver avec les phares et les feux de position et derrière on a on est passé de une LED au centre à trois bornes de LED regarde je peux le refaire à l'arrière attends on va encore appuyer un coup voir s'il y a une autre fonction ouais fonction Optimus Prime il y a deux fonctions Optimus Prime voilà donc là on est en normal une fois deux fois après bien sûr les systèmes de flash voilà bon il n'y a pas de clignot il n'y a pas besoin franchement un crawler mettre un clignotant sur un diorama sur la route ouais mais après dans le tout terrain je ne vois pas l'intérêt hein donc c'est sympa franchement elle a une gueule d'enfer la suspecte en plus tu vois qu'elle va très bien travailler sur les petits dévers mais qu'elle est suffisamment ferme pour que l'engin se comporte bien ça va être chouette on a tout ce qu'il faut on a la bonne dimension on a un poids pas excessif on a des pneus bien méchamment agressifs on a du déblocage on a la boîte 2 on a un minimum d'effets scales et de lumière moi je n'ai pas besoin de plus même l'intérêt à la limite bon c'est rigolo le bonhomme mais ça s'arrête là hein mais moi je dis que cette histoire ça va être sympa quand même ça va être sympa les kiki on est dimanche matin je ne vous dis pas que ça va arriver ce soir la vidéo de run enfin pour vous c'est dimanche matin pour moi c'est vendredi il fait vraiment dégueu est-ce que j'ai besoin de le dégueulasser tout de suite à son premier run faire au moins un petit trial pas aller crapahuter parce que pour aller crapahuter on va emmener l'ensemble je vais faire encore une petite modif puisque on est super silencieux ça ça va être bon ça ça va être bon nous allons rapidement faire ensemble autre chose les enfants hop évidemment si tu mets qu'une 2S ça serait un peu moins brutal sur les gaz donc encore plus simple à gérer évidemment quand t'es que en train de crapahuter donc maintenant je vais te mettre ça face à un crawler 1 dixième de base en entraxe 313 voici la différence de taille donc entre un standard en 313 après évidemment lui il a l'air un peu plus petit parce que c'est un rock racer donc la carreau est plus petite que les roues c'est sûr que si tu prenais un engin normal ici qui couvrirait les roues et encore on a des jantes à déport quand même pour l'élargir donc tu vois que point de vue dimension on est bien sur une machine plus conséquente alors c'est pas vraiment flagrant sur la largeur comme dit en plus celui-là il a les jantes à déport les petits crawlers standard 1-10 ils ont pas les déports donc ils seront pas larges comme ça en entraxe évidemment la énorme différence là tu vois clairement que ça change tout tu vois niveau du croisement de pont ce petit CR01 c'est pas le meilleur mais il est pas ridicule avec ce système de balancier on a quoi on va aller sur un point après avec l'effort quand ça force tu vois lui il peut encore passer des suspensions négatives quand même donc on a grosso merde le point avec le pouce plié juste pour rire c'est juste pour rire on va pas chercher la petite bête et le gros bébé là il sait faire quoi pas plus on va le presser un petit peu non non on est à fond bon après si on a les roues qui touchent et tout tu vois le croisement de pont est pas supérieur pour rappel le summit je suis là mais c'est différent il y a les bras plus longs c'est un monstre le summit c'est pas vraiment un crawler je dirais que c'est un monster crawler TRX4M évidemment il n'y a pas de points comparatifs maintenant voyons voir ce que ça donne par rapport au Cheyenne et c'est pour ça que ces deux là sont là donc là c'est vrai qu'il manquerait encore le Yikong alors point de vue dimension évidemment on est moins large là bien sûr libre à tout le monde de mettre si tu mets des élargisseurs ou des roues à déport pour lui donner un look un peu plus massif c'est cool là on a un look bien agressif aussi à cause des ailes qui ont été rajoutées tu peux le faire là aussi tu peux mettre des petits pare-bouts en plus tu peux l'élargir un peu donc il y a moyen de rattraper un petit peu mais regarde la différence de largeur de l'essieu directement si je remets la main sur Pierre-Yves on a quand même ouais 190 mm facile contre 160 on a quand même 3 cm de plus sur la largeur ici de l'essieu au centre chez CrossRC ils ont opté même tu vois regarde le pont est un peu plus bas chez Traxxas au niveau du diff ici je peux pas par rapport aux pneus je te parle de ce qui dépasse après c'est pas gênant on a vu qu'il marche super bien dans le décor et ce TRX4 allongé par contre en entre axe là il est pas loin manque pas grand chose je vais te le mettre peut-être debout pour que tu puisses constater comment tu vas voir le mieux c'est là je suis roue contre où est-ce que tu vois le pneu qui dépasse devant là regarde je te mets le doigt ça c'est le pneu qui dépasse derrière du du émo tu vois regarde tout ça c'est en plus sans longueur c'est pas un effet d'optique c'est pas grand chose on va virer les carreaux attention le câble alors la carreau du émo sur le TRX4 regarde les roues passent de dehors à dedans là on voit la différence d'entre axe pas grand chose ça pourrait être sympa aussi ce qui est très simple à faire en crawler évidemment c'est de rallonger la voie dans ce cas là on peut rallonger à l'arrière puisqu'on a largement la place regarde pour ancrer l'amorto plus loin à l'arrière on fait des liens de pompe plus long c'est pas compliqué non plus le carrément télescopique il y a moyen de le rallonger aussi et tu vas te retrouver avec un engin plus long là on est plus sur un tu vois plus dans des gabarits réalistes avec des roues encore sous les pare-bouts et regarde ce que ça donne la carreau du Cheyenne sur l'émox on est un poil court mais là tu vois la différence de dimension puisque l'autre a les roues dedans regarde là tu vois bien que les roues sont complètement dehors on vient un petit peu par là on est centré tu vois tout de suite un look beaucoup plus agressif mais ça tu peux bien sûr le reproduire sur le Cheyenne juste avec les petits élargisseurs comme dit par contre ça va changer le point de pivot de la roue donc le comportement du véhicule en franchissement selon les obstacles il y a des endroits ça sera avantageux que ta roue se déporte il y a des endroits où ça va te faire tomber parce que la roue va s'enlever de là où elle était posée puisqu'elle va au lieu de pivoter au lieu que ta roue une pivote comme ça si t'es posé sur un rocher là tu vas pivoter sur ton rocher si elle se déporte tu vois tu vas tomber du rocher il y a des endroits ça va te permettre d'accrocher mieux à des endroits ça va te faire tomber c'est pour ça que les élargisseurs c'est pas toujours la meilleure solution on peut en mettre encore là dessus des élargisseurs on peut mettre des roues plus grosses etc etc maintenant on va faire encore autre chose sur cette machine et ce qu'on va faire c'est alors je vais contrôler voir parce que sur l'UT4 je me souviens même plus si j'étais pas en exa de 17 sur l'UT4 est-ce que tu peux me dire ça Ben s'il te plaît je sais plus il n'y a plus moyen de me souvenir c'est sur l'UT4 j'étais en 17 on est en 14 en 12 oh pinèse oh pinèse oh pinèse bougez pas j'arrive je suis pas obligé de gueuler j'ai le micro avec moi c'est pas pour rien que Ben il m'a fait un sticker handicapé bouge pas j'éteins la lumière j'arrive j'arrive ok les kikis hop oh yeah ça passe ça passe bon sous la KO après je dis pas que l'extérieur les petits capuchons d'ailleurs sont vissés aussi sur le filet par contre attention le filet est court c'est pas comme c'est vrai que sur le TRX le filet est vachement long pour tenir le petit capuchon et là non ça c'est comme ça que sont nés les premiers vrais MT avec des châssis de 4x4 tout simplement rehaussés au max et des roues de tracteur je peux pas remettre les écrous j'ai encore les capuchons sur les J-Concept regarde moi un peu ça et maintenant USA1 ah la plaque elle est restée sur le TRX4 au secours la plaque d'image du TRX4 c'est USA1 pour de vrai sortie de la boîte regarde moi ça comme c'est Thibaut tout de suite c'est cool ça me plaît beaucoup ça me plaît vraiment beaucoup cette affaire avec la carreau du Emox moins tout de suite un carreau de Jeep ça fait moins ça fait là ça fait plutôt jouer tonka c'est rigolo en tout cas donc il va falloir que je fasse une carreau longue de pick-up parce que bien sûr je vais avoir grand plaisir à piloter ce Emox en trail en crapahut pas en crawl je vais pas l'équiper pour crawl et tout ça on verra donc si on met des lest on va voir s'il existe éventuellement des options j'aime bien plutôt que de lester les roues perso je préfère lester les sorties de pont je sais pas par contre s'ils ont déjà prévu quelque chose chez Cross ou les constructeurs annexes pour Cross RC et si besoin on laissera au niveau des pneus il m'arrangerait pas forcément et entre temps quand on n'a pas envie de crawler on pourra se faire attention quand tu fais un MT dans ce genre là t'es pas violent avec tu fais ce qu'il faisait à l'époque avec les MT aussi puisque bien sûr la construction des ponts n'est pas compris pour ça il faut faire des sauts et des backflips mais tu te mets une rangée de carrosserie tu sautes sur la rangée de carrosserie tu fais 2-3 obstacles à l'époque ils faisaient de la course dans la boue avec de la montée impossible Thugs of Wars c'est-à-dire accrocher un monster à l'autre pour avoir quitté le plus balèze c'était la guerre justement entre Bigfoot entre USA One il y en avait encore à l'époque il y en avait des pas mal j'aime bien le look des monsters old school les nouveaux sont plus performants c'est clair il n'y a rien à voir mais moi j'aimais bien le look ils étaient beaucoup plus lourds aussi on était sur 5 tonnes et des brouettes là ils sont à 3 tonnes et des brouettes c'est maintenant encore qu'ils sont à 5 tonnes non c'est là qu'ils sont à 3 tonnes justement quelque chose comme ça bref il faut sortir mais si je chope celui qui m'a mis le sticker de travers vers le bas on va devoir chauffer pour l'enlever celui-là ça aussi c'est pareil ça fait moche ça fait sale ça fait à moitié zèbre on va virer les montagnes on va virer le talon on va mettre le rhino si bien sûr quelqu'un d'entre vous l'a déjà chopé je crois il n'est pas encore dispo à l'heure actuelle en Europe ouais j'ai utilisé les moyens contournés voilà il faut payer c'est comme ça il faut travailler il faut payer un petit week-end d'heure sub pour pouvoir me le permettre parce que j'en avais envie même si je sais que c'est un engin qui ne va pas rouler 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 enfin a priori ça se trouve finalement il va rouler 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 on a de plus en plus d'engins comme ça un peu scal avec des performances sympas quand même qui peuvent faire plein de choses pas juste dédiées à une chose acheter un engin comme ça qui est dédié uniquement à rouler moi ça me ferait chier royal honnêtement je vous le dis donc je suis bien content qu'ils aient fait ça on a le Dikong DF7 qui est en semi-scale comme ça qui est super sympa bien sûr en GT8 c'est un peu plus simple aussi on rallie d'avoir des engins un peu scal l'OSI LMT si la boîte était moins bruyante il serait là je vous le dis mais cette transmis centrale ça m'emmerde c'est trop bruyant c'est trop bruyant j'aime pas ça il y a une modif que je ferai avant de sortir l'engin mais je pense que je vais vous le montrer avant de sortir les kikis je vous souhaite à tous un bon dimanche merci d'avoir suivi cette vidéo j'ai hâte de lire tous vos commentaires et si j'ai le temps mais ça on sait jamais il est très possible que là pendant qu'on papotait on était à côté en live chat si tu viens de t'en apercevoir et que c'est trop tard tant pis si t'es allé voir à côté il n'y a rien c'est que j'étais pas là c'est aussi simple que ça je vais il y a 4 petits trous et 4 filetages je vais aller chercher ma rampe de phare et on va faire ça vu qu'on a les prises ça va être beau si j'avais su j'aurais commandé tout de suite avec j'ai pas pensé en fait j'étais tellement pressé de l'avoir ça je l'ai manie les cotons les kikis à tout vite à l'extérieur puisqu'on a là maintenant on a 3 crawlers neufs qui sont même pas encore sortis il serait temps de charger la voiture et là ça vaut le coup de faire 20-25 bornes pour trouver un spot et d'aller rouler avec ces crawlers salut tout le monde à l'extérieur